Est-ce qu'on peut commencer ? Oui, d'octeure, vous, il commencez. Voilà, bonsoir. C'est Docteur Men. En principe, c'est le cours de l'autisme infantile. C'est un cours qui devrait être, d'ailleurs, c'est la présentation du professeur Metarey, donc j'essaierai de suivre un peu ses slides, mais je vais vous expliquer un peu plus. Donc, elle s'excuse, elle ne peut pas assurer son cours pour des raisons un peu... personnel, donc je vais assurer son cours à sa place. Il est vrai que je l'avais programmé aujourd'hui, en principe, c'était à 15h30, mais je n'ai pas pu joindre votre délégué. Du coup, on l'avait reporté jusqu'à maintenant. Je pensais que c'était à 18h, finalement, vous n'avez pas terminé tôt le cours. Donc, j'essaierai, et pour vous, et pour moi aussi, de ramasser un peu et de faire le cours. J'essaierai d'être un peu claire et succincte pour ne pas... pour vous laisser un peu aussi le temps pour votre révision. Je sais qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps. Donc, j'essaierai quand même de vous donner l'essentiel concernant l'autisme infantile. Voilà. Donc, pour l'autisme, c'est vrai que c'est une question d'actualité. C'est une question d'actualité. Peut-être parmi vous, il y a certains qui sont affectés dans le service de pédopsychiatrie. Et ils ont eu quand même la chance, la semaine dernière, d'assister avec nos médecins médecins en consultation pour... qui est destiné à l'évaluation des troubles autistiques chez les petits moins de trois ans. Et le nombre quand même qui est en plein en os. Donc, l'autisme quand même, c'est une... dont les manifestations sont décrites sous l'intitulé de troubles du spectre autistique. Donc, quand on dit autisme ou troubles du spectre autistique, c'est la même chose. C'est un trouble quand même neurodéveloppement mental. Il est caractérisé par des difficultés, des difficultés d'interaction sociale et de la communication et des comportements et intérêts à caractère restreint, répétitif et stéréotypé. Pour l'autisme, il existe différents niveaux de sévérité. C'est-à-dire, c'est pour ça que parfois, donc, on a différemment... On a l'impression... Il y a certains qui vont nous dire... Les autistes, ils sont plus intelligents que les enfants normaux. Il y a certains qui vont dire que c'est des enfants qui ont des difficultés, c'est des handicapés, c'est des attardés. À ce moment-là, donc, il y a une divergence par rapport au pouvoir public. Et pour répondre à cette question, je dirais quand même qu'il existe différents niveaux de sévérité des symptômes, d'où la notion de spectre. La compréhension de cette entité a grandement évolué ces dernières années d'une pathologie quand même qui a été jadis considérée comme rare et sévère vers un regroupement de symptômes communs. Voilà. Donc, elle était quand même relativement méconnue. Pour les... C'est vrai que si vous allez lire un peu certains manuels, et même pour... Par exemple, surtout pour certaines entités, pour les critères et tout, vous allez retrouver les troubles envahissants du développement. Donc, les troubles du spectre autistique, précédemment, ils étaient nommés, et même dans la classification, la CM10, toujours, on les appelle les TED ou bien troubles envahissants du développement, qui englobent aussi bien l'autisme infantile et d'autres entités, à savoir le syndrome d'Asperger, le syndrome de Rett, voilà, les TED non spécifiés, voilà. Il pourrait, si vous allez me poser donc la question qui se pose actuellement, quelle est la cause, quelle est la cause, quelle est la cause de l'autisme, surtout dans notre société. Avant, on n'en parlait pas autant. Le problème qui s'est posé, par contre, dans notre société, c'est que notre société a connu un changement. Un changement dans le sens où, avant, on était... Il y avait la famille élargie, par exemple, donc le jeune couple, il vivait avec la grande famille. Avec la grande famille, ce qui fait qu'on avait des exigences. La jeune maman, elle est souvent aidée par la grande famille. Les petits, ils vivent, ils grandissent avec leurs cousins, ils interagissent avec les enfants de la famille. Et puis, actuellement, les jeunes couples, et certainement vous serez parmi eux, donc ils demandent toujours à être, donc à vivre seuls, à avoir un foyer, à garder ses nécessités. Du coup, on a été, on a balancé sur un autre mode de fonctionnement sans qu'on soit préparé. Sans qu'on soit préparé dans le sens où c'est important pour une jeune maman, c'est vrai qu'elle se prépare quand elle est enceinte, elle va chez son gynécologue, donc il y a le suivi de la grossesse. Elle passe en PMI pour les vaccinations durant la grossesse, mais souvent, en aucun moment, cette jeune maman, surtout quand c'est une primipare, elle est préparée sur la façon dont elle va accueillir et prendre en charge son bébé. Et quand on n'est pas préparé, donc on peut faire, on peut faire des, on peut faire des erreurs, on peut faire des erreurs, on peut faire des erreurs éducatives. Les erreurs éducatives, c'est-à-dire par ignorance, c'est pas fait exprès. Et ces erreurs-là, je dirais, d'interaction, surtout des premières interactions, ils peuvent influencer sur le devenir de l'enfant. Donc ça, c'est par rapport aux causes. Alors, pour les causes, elles sont diverses. Donc, il y a certains moments, c'est vrai qu'actuellement, ils parlent de télé et tout. Alors, pour eux, parce que leur enfant a été face à la télé, entre autres. Et pour les nouvelles, enfin, les nouvelles recherches aussi, donc il y a plein de recherches dans ce sens où on a incriminé l'origine génétique, l'origine génétique. Et par rapport aux origines génétiques, c'est vrai qu'il n'y a pas un gène qui a été identifié propre. Alors, finalement, donc il y a beaucoup, il y a une diversité de phénotiques qui ont été observées et cette diversité, elle est reflétée par la notion du spectre, ce qui fait qu'on a tout un spectre et tout. Cette notion aussi d'autisme, c'est vrai que c'est un problème aussi bien en Algérie que dans les pays les plus développés. Donc, ce n'est pas uniquement l'apanage des pays du tiers-monde, voire même des autres pays dont les technologies sont plus avancées. D'ailleurs, pour l'autisme, il y a eu une journée qui a été didiée, c'est le 2 avril de chaque année. On célèbre la journée mondiale de l'autisme et la journée mondiale de l'autisme, d'ailleurs, il a été quand même reconnu par l'ONU comme étant un handicap en vertu de sa convention relative aux droits des personnes handicapées. Donc, quand même, on a donné quand même un statut assez sérieux pour cette catégorie, je dirais, d'enfants qui souffrent du trouble du spectre hostistique. Maintenant, il y a de nombreuses questions aussi qui se posent. Donc, on avait dit, est-ce que c'est une maladie ou trouble ? Souvent, donc actuellement, on parle d'un trouble plutôt, on parle plein de maladies, on parle de troubles neurodéveloppementaux. Donc, ils font partie, les TSA, ça veut dire troubles du spectre autistique. Donc, les TSA font partie des troubles neurodéveloppementaux. Et je vous dis aussi que la communauté autiste, elle préfère généralement reconnaître l'autisme comme une différence neurologique ou bien un handicap plutôt qu'une maladie. Donc, pour ça, souvent, pour la dernière, si on prend la dernière version de la classification américaine, le DSM-5, on opte plutôt pour un trouble du spectre autistique que de maladies autistiques. C'est vrai qu'actuellement, donc, on assiste actuellement à des débats tant sur le plan thérapeutique que celui de la recherche des facteurs déterminants, des mécanismes et de la nature des troubles. Des domaines larges, tels que la télévision, la grande presse, le cinéma, ont largement été sensibilisés et ont contribué quand même à la connaissance de la maladie. Donc, d'ailleurs, il y a des films sur ça, des émissions télé. C'est pour ça, les parents, ils sont plus sensibilisés. Ils consultent de plus en plus. Donc, le rôle du médecin, donc, il peut intervenir. Le médecin, donc, il peut intervenir en amont, c'est-à-dire dans le cadre du dépistage. Donc, le cadre du dépistage, le dépistage, il est souhaitable. Et souvent, si le personnel est, bien sûr, un personnel qui doit être formé, ça ne se fait pas comme ça. C'est les pédiatres, les PMI et les ORL. Parce que souvent, les parents, je vous dis, et peut-être ceux qui ont assisté à l'évaluation la dernière fois, ceux qui sont affectés en pédopsychiatrie. Les parents, quand il y a un problème chez l'enfant ou chez un nourrissant, quand il y a un problème chez l'enfant ou chez un nourrissant, ils consultent, ils ne vont pas venir en pédopsychiatrie. Donc, ils vont voir leur pédiatre. Ils peuvent voir le médecin de la famille. Ils demandent quand c'est en évident des PMI. Par exemple, où il dit maïe d'âge, qu'il y a d'âge, qu'il y a d'âge. Mais il y a directement en pédopsychiatrie. Donc, au niveau de ces structures-là, chez les pédiatres ou bien chez certains médecins généralistes, à ce moment-là, en fonction, je dirais, des compétences et du sens d'orientation du médecin, donc il va être orienté, soit l'enfant va être évalué et orienté en conscience de pédo. Ceci dit, on doit faire attention parce qu'il y a certains de nos confrères, malheureusement, jusqu'à nos jours, ils continuent à rassurer les parents. Donc, les parents, ils vont se dire, il est jeune. Donc, souvent, ils partent aussi chez les orthophonistes. Ils vont leur dire que mon fils ou ma fille, elle ne parle pas encore. L'orthophoniste, qu'est-ce qu'elle va leur dire ? Vous attendez trois ans, il est encore jeune. On va attendre un peu l'acquisition du langage. Après, on va commencer le travail avec l'enfant. Or, que c'est faux. On n'attend pas, quand on parle de communication, donc il n'y a pas, et la communication, c'est le grand souci des parents. Donc, il n'y a pas uniquement, quand on commence à parler, donc le langage, mais j'y chouahdou. Il y a une plateforme, il y a un sous-bassement. Et le sous-bassement, c'est la communication verbale. Donc, on a la communication non-verbale et la communication verbale. Ce qui fait qu'une orthophoniste, en principe, au lieu de rassurer les parents, ou bien au lieu de dire, même un pédiatre, de dire, il est encore jeune, on va attendre un peu trois ans, il est souhaitable de l'orienter et de travailler les aspects non-verbaux pour pouvoir améliorer les compétences de l'enfant. Voilà. Donc, c'est une question qui est extrêmement, quand même, intéressante. Il y a un point aussi qui me semble important à évoquer, c'est que souvent, les signes autistiques, quand on reçoit des enfants avec des signes autistiques, il faut toujours les évaluer, parce que ça peut être, surtout dans la petite enfance, ça peut être, les signes autistiques, c'est un tronc commun entre plusieurs situations psychopathologiques. Et ce qui, quand on reçoit des enfants en évaluation les moins de trois ans, avec, par exemple, des troubles de la communication et d'interaction, un retard du langage, ça peut être de l'autisme et ça peut être autre chose. Donc, faites attention, ça ne veut pas dire un enfant qui a des difficultés d'interaction ou, donc, c'est tout un cortège clinique pour pouvoir poser le diagnostic de certitude. Alors, pour la définition, pour la définition, l'autisme infantile est considéré comme un trouble neurodéveloppement mental dont le désordre fondamental est une inaptitude à établir des relations avec autrui, c'est-à-dire le problème primordial, si on va souligner, c'est ne pas pouvoir interagir avec autrui, ne pas pouvoir entrer en contact avec une tierce personne, qu'elle soit enfant ou adulte. Pour parler d'autisme, les troubles doivent débuter dans la petite enfance, ça veut dire quand il est tout petit. Il se manifeste avant l'âge de trois ans, c'est-à-dire si vous avez un enfant dans votre entourage et qu'il y a eu un développement tout à fait normal, et que vous avez fait la pédiatrie, donc il a acquis, donc le développement s'est fait normalement, même le langage, et qu'il développe des troubles du langage après trois ans, ce n'est pas de l'autisme. Donc, il faut que ça soit l'installation des troubles avant l'âge de trois ans. Parmi les symptômes communs à toutes les sortes d'autisme, parce qu'on avait dit tout à l'heure, il y a différents niveaux de sévérité, c'est pour ça qu'on parle de spectre, c'est pour ça qu'on parle de spectre. Alors, on retrouve des troubles du comportement, des troubles des relations sociales, et des troubles de la communication. Pour ces troubles-là, je vais les définir par la suite, je vais les détailler par la suite. Pour l'historique, donc, si on va dire un mot et tout, je vais essayer de dire un mot sur l'historique, jusqu'au début du XXe siècle, la pathologie mentale de l'enfant était considérée comme l'expression d'une déficience du développement de l'intelligence. Donc, ils étaient tous mis dans un forteau d'une déficience intellectuelle. Donc, la psychose était considérée comme exclusivement liée à l'adulte. Donc, ça, c'est les premières, c'est vers le XXe siècle. Jusqu'au 1943, avec la description de Léo Caner, donc c'est le premier, qui a décrit l'autisme infantile précoce. Donc, c'est lui qui avait décrit l'autisme infantile. Donc, il a défini une caractéristique commune à ses enfants. Donc, il avait remarqué que ses enfants, il avait un groupe d'enfants. Donc, ses enfants étaient différents par rapport aux enfants déficients. La différence, c'était par l'inaptitude à établir des relations normales avec les personnes et à réagir normalement aux situations depuis le début de leur vie. Il est vrai que la dernière fois, on avait dit il y a la déficience intellectuelle, mais pour les déficients mentaux ou bien les retardés mentaux, souvent, au contraire, ils sont familiers, ils sont sociables et tout. Contrairement aux enfants autistes où ils ont des difficultés d'interaction avec autrui. Donc, après, il y a eu plein de travaux et de classifications dans ce sens. Donc, pour l'épidémiologie, c'est vrai qu'actuellement, on parle, donc l'autisme, tout le monde en parle. Nescaim, elle parle de l'autisme. Donc, l'hémerdage, c'est un autisme. Celui qui n'interagit pas, c'est un autisme. Un enfant qui bouge beaucoup, c'est un autisme. On a l'impression, c'est vrai qu'il parle souvent, et c'est très médiatisé. Le taux, quand même, c'est une pathologie qui est en nette augmentation. Il est vrai que c'est vrai qu'il y a la nette augmentation. Donc, il y a une évolution, une augmentation des cas. Et puis, les gens, ils sont plus sensibilisés, ils consultent de plus en plus. Donc, actuellement, la prévalence, elle est autour de 1%. Avec une prédominance ou un sexe ratio, il est plus fréquent chez les garçons que chez les filles. Donc, 4 garçons pour une fille. Il y a plein de... Il y a une association avec certaines pathologies. Donc, on peut retrouver des pathologies associées, à savoir la déficience intellectuelle ou le retard mental. Donc, le retard mental peut être un diagnostic différentiel et une comorbidité avec la déficience, plutôt avec le trouble du spectre autistique. Donc, pour les autistes, on peut avoir des autistes, à ce moment-là, on peut avoir des autistes avec un niveau intellectuel, un conscient intellectuel normal. On peut avoir des enfants autistes un peu plus intelligents que les enfants de leur âge et des enfants autistes avec un niveau intellectuel inférieur à la norme. Et le problème qui se pose, c'est qu'actuellement, pour certains, ils pensent qu'ils souhaitent entendre le mot autisme parce que pour eux, c'est des enfants qui sont en avance par rapport aux autres. Donc, pour la clinique de l'autisme, pour la clinique de l'autisme, généralement, il y a des signes précoces et des signes proprement dit ou bien c'est la fac d'état qui se résument à des troubles des interactions sociales. Donc, pour les troubles des interactions, pour les troubles des interactions sociales, comment on va les repérer ? Donc, l'enfant a un manque d'intérêt pour les autres. Donc, il s'intéresse, son intérêt, il est surtout porté sur l'environnement non social, sur les objets. Donc, l'enfant autiste, souvent, il est attaché à un objet, à un coussin, à un jouet, à des bouteilles, à un objet non animé. Un objet non animé. Et la relation avec l'autre, avec l'être humain, ne l'intéresse pas. Voilà. On retrouve également une fuite de contact. Comment on va le repérer ? Souvent, c'est des enfants avec un contact oculaire qui est médiocre, voire absent. Donc, c'est des enfants qui ne fixent pas le regard. C'est des enfants qui ne cherchent pas le contact avec des autres enfants. S'ils sont avec des enfants, par exemple, ils se retrouvent avec des enfants dans la famille ou dans une crève. Donc, ils préfèrent prendre un coin et ne pas jouer avec les autres enfants. C'est des enfants aussi qui ne trouvent pas de plaisir dans les interactions avec, on peut repérer quand même chez eux, des attitudes d'agacement ou d'oxyter lorsque l'enfant il est sollicité. Donc, il faut aussi on les sollicite et tout. Ça, c'est pour les interactions sociales. On retrouve également pour la triade, il y a les troubles de la communication. Les troubles de la communication, comme je vous ai dit, quand on parle de la communication, ce n'est pas uniquement le langage. Donc, il y a la communication verbale et non-verbale qui sont tous les deux profondément altérés et à des degrés. Donc, ça dépend ça dépend des enfants à la différence des troubles isolés du langage. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire attention. Pas un trouble du langage, on va dire que c'est un enfant autiste. Pour les altérations, les altérations de la communication verbale ou bien du langage, comment on va le repérer ? Donc, c'est des enfants souvent où on retrouve cette altération. Elle se manifeste aussi bien sur le plan quantitatif que la qualitatif. Quantitatif, c'est un enfant qui a un retard du langage ou bien son langage, il est pauvre. Son aspect qualitatif, c'est-à-dire que c'est un enfant, si on va analyser son langage, son champ sémantique, il est restreint, donc il n'a pas beaucoup de mots. Il a tendance à l'écolali, donc il répète après nous. Donc, il y a aoud. Voilà. Cet écolali peut être immédiate ou différé, c'est-à-dire quand je parle avec un enfant, soit aoud le kilom sur place ou là, par exemple, il va la répéter demain. Donc, là, on parle d'écolali différé. Donc, on a aussi des difficultés d'utilisation des termes abstraits, des anomalies de la prosodie. Donc, on va retrouver aussi, c'est comme si il y a un son, ils sont assez originaux pour les sons. Ça, c'est pour le langage. Pour la communication non-verbale, donc la limite qui est un peu pauvre, peu de gestes à valeur communicative. Par exemple, donc, il y a plein d'intérêts. Voilà. Ça, c'est pour les troubles de la communication. Pour les troubles du comportement, donc, c'est le troisième point de la triade. Donc, le comportement, il est toujours altéré. donc, on retrouve des tableaux très variables, par contre. Pas tous les enfants qui ont des degrés différents. On peut retrouver des comportements qui sont stéréotypés, des activités répétitives qui sont rythmées, par exemple, des flapping, balancements. on peut retrouver une utilisation détournée des objets, des jouets, un intérêt inattendu pour des objets inanimés. Par exemple, c'est des enfants qui souhaitent jouer avec des bouts de ficelle, qui souhaitent jouer avec des boutons, des bouteilles, voilà. Et absence de jeu spontané. Donc, ça, c'est pour les troubles de comportement. On peut retrouver aussi des réactions paradoxales d'héritabilité ou d'agressivité. Parfois, parfois même à son encontre. Donc, on peut retrouver des lésions d'autométhylation, de scarification. C'est des sujets aussi qui sont, qui ont une grande immuabilité. Donc, les enfants autistes, ils sont immuables. Immuables, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est des enfants qui sont intolérants au changement. Si on va changer quelque chose, on va changer leurs habitudes, ce changement est générateur d'angoisse. Donc, l'enfant va être très angoissé. Il peut même être agressif aussi bien envers lui-même que envers les autres. Est-ce que c'est clair jusque-là? pour la clinique? Docteur, c'est clair. Oui, c'est clair? Oui, docteur. Voilà. pour les classifications DSM-5, pour les troubles du spectre autistique, on avait dit qu'il peut être associé seul ou associé à l'handicap psychique avec des différents niveaux. donc, on a le niveau 1, le 2 et le 3. On peut avoir également en plus de la triade symptomatique, c'est vrai qu'on avait parlé de la triade qui est le trouble du comportement, le trouble de la communication et les troubles des interactions. On peut retrouver également des éléments associés, d'autres symptômes associés qui s'accompagnent généralement de multiples troubles du développement. certains acquisitions peuvent être avancées ou d'autres profondément altérées. Le tableau peut se compléter d'une façon hétérogène en fonction de l'enfant. On peut avoir des troubles du sommeil, que ce soit une insomnie, une hypersomnie ou parasomnie. Il peut y avoir aussi, chez l'enfant, on peut retrouver une sélectivité alimentaire précoce qui rentre dans le cadre d'un trouble auroalimentaire. On peut retrouver aussi des troubles psychomoteurs. Pour les troubles psychomoteurs qui peuvent s'exprimer au niveau du tonus, de la locomotion et au niveau de l'appréhension. Ce sont des enfants soit hypertoniques. Ce sont les troubles qui sont globalement associés au TSA. l'intensité de ces symptômes varient grandement selon les individus. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous ces éléments-là mais différemment d'un enfant à un autre. Un enfant peut avoir plus de compétences par rapport à un autre. C'est pour ça l'hétérogénéité du syndrome autistique a eu plein de classifications. Ce qui fait qu'on a plusieurs sous-types et tout. Pour les sous-types par exemple, on peut avoir des enfants un autisme léger donc la triade généralement est d'intensité légère. Peu de perturbations la perturbation ou je dirais quand même l'adaptation sociale est peu perturbée. Pour les autistes sévères généralement l'expression de la triade est très importante. On peut avoir aussi des autistes au niveau. Pour les autistes au niveau généralement c'est des autistes avec absence de retard mental parce que le retard mental est souvent associé à l'autisme. Donc c'est des enfants dont le quotient intellectuel est normal. Pour les autistes atypiques on peut avoir qui diffèrent de l'autisme par l'âge de la survenue ou bien parce qu'il ne répond pas à l'ensemble des critères diagnostiques. On le qualifie de l'autisme atypique. Donc pour la démarche diagnostique Pour la démarche diagnostique si vous êtes par exemple en consultation et que vous recevez un enfant dont les parents souhaitent souhaitent évaluer je dirais évaluer leur enfant donc pour l'évaluation l'évaluation donc la grande variabilité je dirais des tableaux cliniques impose un bilan personnalisé pour chaque enfant afin de déterminer un profil individuel ce profil qu'est-ce qui va nous aider il va nous guider dans la prise en charge thérapeutique. Donc le bilan initial doit être recherché donc il doit rechercher des diagnostics différenciés et une éthiologie éventuelle. Donc pour l'évaluation donc souvent elle se fait avec une équipe pluridisciplinaire bien sûr avec la collaboration de la famille donc on ne peut pas voir l'enfant seul donc il faut que la famille collabore avec nous. Pour les vous allez me dire comment on va faire notre comment on va faire notre évaluation donc il y a plusieurs je dirais il y a plusieurs étapes je vais juste vous résumer tout ça pour le bilan pour le bilan je dirais pédopsychiatrique on va faire un bilan psychométrique le bilan psychométrique l'avantage du bilan psychométrique donc il mesure l'efficience intellectuelle et il va évaluer les capacités relationnelles et sociales de l'enfant on fera également le point sur le bilan orthophonique pour voir les compétences les compétences communicatives verbales et non verbales de l'enfant et un bilan psychomoteur c'est beaucoup plus pour voir les compétences s'il y a des troubles psychomoteurs associés ou pas on fera également donc un bilan général on va surveiller on va demander les antécédents on va voir on va reprendre on va reprendre si vous voulez l'histoire donc l'histoire pyrinatale de l'enfant donc depuis depuis sa conception jusqu'au jour où il a atterri en consultation on va rechercher aussi les antécédents donc les antécédents aussi personnels si c'est un enfant qui a fait une souffrance foetale si un prématuré ou pas donc on va rechercher les antécédents familiaux de les antécédents familiaux également d'autisme ou de de troubles ou d'une morbidité psychiatrique familiale un bilan aussi on va rechercher avant de poser le diagnostic donc on va rechercher une atteinte sensorielle en atteinte sensorielle donc on va adresser en fonction de la situation bien sûr les enfants vers une consultation d'ORL on peut demander un PEA et tout pour voir est-ce qu'il y a une surdité avant de parler d'un retard du langage on peut évidemment demander un bilan ophtalmologique pour certains enfants on peut les orienter vers des consultations de neuropédiatrie avec une avec une demande d'IRM et de DEG voilà pour les bilans génétiques c'est en fonction des cas pour le bilan bilan métabolique aussi pour le bilan métabolique tous ces bilans on ne va pas demander systématiquement ce que je vous dis vous allez faire systématiquement va faire ça le bilan métabolique par exemple pour le bilan métabolique si par exemple je suspecte je suspecte une philine c'est tonurier je vois un enfant avec un philine en type clair dont les parents ils sont un peu plus bruns que lui donc à ce moment-là je dirais avec un retard avec un développement psychomoteur qui est assez perturbé à ce moment-là je demande un dosage de la philine à l'anide donc on ne va pas le faire systématiquement pour tous les enfants voilà donc là c'est après avoir examiné l'enfant on demandera les examens complémentaires pour l'examen phosique aussi on va rechercher aussi des signes cutanés parce qu'on avait dit tout à l'heure on doit rechercher les pathologies somatiques associées donc des signes cutanés d'une phacomatose des anomalies morphologiques on va voir aussi le développement staturo-pondéral donc tout ça doivent être demandés donc les pathologies que je dirais associées à repérer à repérer chez à repérer on peut avoir donc un retard mental souvent pour le retard mental on l'avait déjà abordé on peut le repérer déjà on va remarquer bon pour certains enfants on peut avoir des enfants avec un retard avec un développement psychomoteur qui est perturbé ou bien pour certains les parents ils vont vous dire que c'est un enfant qui a acquis tous les il a eu un développement tout à fait normal hormis le langage c'est-à-dire et le sourire attend donc la position assise attend la position debout la marche attend par contre pour le langage on va retrouver un retard on va rechercher également une on va rechercher également une épilepsie donc soit une épilepsie généralisée au biais des crises partielles et la déficience je vous ai dit sensorielle qui peut être une comorbidité donc les maladies donc il y a certaines maladies aussi génétiques qui sont associées donc le syndrome de Rennes X fragile la sclérose tuburose de Bourneville donc tous ces syndromes-là peuvent être associés au trouble autistique et si vous avez des cas par exemple pour le conseil génétique on ne va pas le faire systématiquement si on a des cas similaires dans la famille donc on va faire on va faire les explorations sinon si on a un cas qui a été diagnostiqué on va demander aux parents de faire un cancer génétique surtout pour surtout pour les parents qui souhaitent avoir d'autres enfants pour les prochaines pour les prochaines grossesses est-ce que c'est clair jusque là si vous avez des questions n'hésitez pas à m'interrompre s'il vous plaît oui docteur c'est clair très bien donc c'est vrai qu'on avait parlé de comment on fait le diagnostic on avait parlé du diagnostic on a parlé de la clinique et tout mais grosso modo ce que je vous demande en tant que c'est vrai que le diagnostic il se fait par un pédopsychiatre par contre donc j'avais dit tout à l'heure que le médecin peut intervenir en amont en faisant un diagnostic je dirais pour le diagnostic précoce ou pour le dépistage le dépistage il peut être fait par un médecin généraliste par un pédiatre par le personnel de la PMI alors c'est important je pense que c'est important aussi pour et c'est une partie moi je la clarifie comme très importante et intéressante pour tout le monde pour vous vous êtes la plupart vous allez être inch'Allah des futures mamans donc il est impératif et important de repérer les premiers signes donc les premiers signes c'est vrai on reçoit en consultation je vous ai dit tout à l'heure avec la sensibilisation la médiatisation de la question donc les parents consultent de plus en plus précocement mais reste toujours mais on reçoit quand même des parents qui consultent à 3 ans et demi à 4 ans à 5 ans et tout donc c'est pas encore réglé ce qu'on souhaite c'est de recevoir les parents un peu plus tôt et j'oublie de vous dire donc pour le diagnostic c'est vrai qu'il faut être clinicien on doit repérer les symptômes et puis donc on va demander des bilans et on a des échelles d'évaluation l'échelle d'évaluation donc on a aussi des échelles d'évaluation pour le dépistage aussi qu'on peut qu'on peut faire passer à des enfants quand ils vont en vaccination donc quand ils partent en vaccination on peut demander à ces patients-là de la passation de ces tests je pense que parmi vous ceux qui sont en pédopsychiatrie la semaine le mercredi passé ils ont assisté pour la passation du Mchat donc c'est une échelle d'évaluation qui peut nous montrer enfin nous rechercher un peu le risque autistique donc avant d'envoyer l'enfant ou quand on suspect un autisme on peut faire passer à cet enfant une échelle pareille pour pouvoir l'orienter au moins alors pour les pour les signes pour les signes d'appel durant la petite enfance donc c'est des signes qu'on doit les connaître il est vrai que vous avez fait la pédiatrie donc en principe on ne va pas refaire le développement psychomodal par contre vous avez des repères c'est un calendrier c'est vrai que dans le carnet de vaccination il y a le développement mais souvent quand les enfants ils partent en vaccination soit c'est le poids la taille mais en aucun moment ils prennent un peu le temps pour demander aux parents à quel niveau de communication l'enfant il est alors pour ces signes d'appel là donc le babillage soit un babillage qui est restreint ou atypique ou absent à 12 mois on peut avoir donc c'est des enfants qui n'ont acquis aucun mot à 16 mois absence d'association spontanée ou d'association restreinte atypique de 2 mots à 24 mois c'est des signes d'alerte perte ou régression de la capacité langagère ou sociale donc pour la pour la haute autorité de santé donc ils ont repéré quelques signes d'alerte absolu c'est à dire si on va retrouver si vous avez des enfants dans votre entourage qui ont un de ces symptômes là il faut les orienter systématiquement en concession de pédo par exemple absence de babillage absence de pointage donc l'enfant il n'a pas il ne pointe pas alors que le pointage c'est un précurseur du langage donc l'enfant même quand il a besoin de quelque chose il va montrer ça avec son index il pointe donc un enfant qui ne pointe pas généralement il ne pointe pas c'est entre 9 et 15 mois un enfant qui ne pointe pas qui a par exemple 2 ans et qui ne pointe pas on doit s'inquiéter donc un enfant qui ne sait pas par exemple faire au revoir voilà absence de mots à 18 mois donc il ne prononce aucun mot à 18 mois on doit s'inquiéter absence d'association de mots donc il ne fait pas de petites phrases deux mots à 24 mois c'est une indication d'évaluation perte de langage ou de compétences sociales quel que soit l'âge non c'est quoi ce point-là des fois c'est des parents qui vont venir vous dire c'est un enfant qui a eu un développement normal même il a acquis il a commencé à parler après vers l'âge de 18 mois donc il ne parle plus donc il y a une régression donc il s'est développé et il y a une régression des compétences je vais juste vous rajouter donc c'est pas monté sur les slides mais je vais essayer de vous orienter un peu c'est vrai que pour les signes d'appel on les a cités donc pour l'AS donc elle avait repéré ses signes absolus mais ses signes on peut les subdiviser aussi en trois rubriques par exemple il y a des signes qui peuvent être repérés même pendant le premier semestre c'est-à-dire de zéro à six mois donc c'est quand vous avez par exemple un bébé qui est trop calme ou bien un bébé qui est trop agité un bébé qui semble indifférent aux sollicitations sonores tactiles donc on doit faire attention donc on doit suspecter quelque chose par exemple un bébé dans la communication précoce et déficient c'est les six mois les six premiers mois donc un enfant un bébé avec un regard fuyant un bébé qui ne sourit pas ou qui ne sourit pas du tout ou bien avec un sourire rare on doit s'inquiéter par exemple un bébé avec des anomalies du tonus ou bien des troubles du sommeil ou de l'alimentation donc peuvent être aussi associés donc là quand même c'est des bébés à surveiller ça c'est pour le premier semestre pour le deuxième semestre aussi c'est entre six mois à deux mois il y a des signes aussi qui peuvent nous orienter ou bien nous alarmer c'est des nourrissons qui ne s'intéressent pas au monde environnement ou bien à l'entourage c'est des enfants aussi des nourrissons qui sont réactifs au bruit donc qui n'interagissent pas c'est des bruits c'est des enfants qui aiment les activités solitaires avec des attitudes de balancement donc qui se balancent avec aussi par exemple c'est des bébés par exemple en principe un nourrissant à neuf mois on parle de l'angoisse de ses parents l'angoisse de l'étranger donc l'angoisse de l'étranger c'est des enfants donc ils se rendent compte voilà donc ils commencent à connaître ils différencient par exemple ses parents par rapport aux autres donc c'est des enfants quand on les sépare de leurs parents généralement ils sont indifférents à la séparation donc ils n'ont pas peur de l'étranger mais aussi on doit on doit se poser la question c'est des enfants où il n'y a pas de communication gestuelle et tout aussi c'est des signes d'alarme il y a une question pour les pour les pour les pour les nourrissons un peu plus grands je dirais de 1 mois à 25 mois ce qu'il doit nous alarmer c'est c'est des bébés avec c'est des nourrissons avec un langage qui est absent donc si un langage qui est absent ou bien c'est des c'est des nourrissons avec un langage qui est restreint donc ils ont quelques mots qu'ils sont en train de répéter d'une fois sur ça à ce moment là si on doit s'inquiéter donc aussi absence ou rareté du jeu donc incapacité de jouer à faire semblant donc ils ne savent pas si on va leur donner la dinette ou quelque chose donc il n'y a pas le jeu de faire semblant un intérêt marqué pour l'environnement non social je vous ai dit donc ils s'intéressent à des objets inanimés au lieu de s'intéresser à l'entourage qu'ils soient adultes ou enfants des bébés les nourrissons avec des stéréotypies avec des comportements bizarres des automutilations donc c'est des signes aussi donc si on a des signes comme ça on doit s'inquiéter on ne va pas dire aux parents que vos enfants ont un trouble auditique mais ce sont des signes d'alerte on doit orienter impérativement ces enfants en consultation est-ce que vous avez des questions jusque là donc si il y a une question concernant le terme babillage il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce terme le babillage c'est dans le développement vous allez prendre le développement du langage les bébés quand ils sont jeunes les six premiers mois c'est ça le babillage voilà c'est le dédoublement des signes au début d'accord c'est les premières acquisitions donc vous avez remarqué que vous avez tous des bébés dans votre entourage donc avant l'acquisition du langage est-ce que les bébés deviendront directement non non ils commencent par les lettres les lettres après les mots mais après les lettres après les lettres où est-ce qu'il y a après les lettres l'association de deux lettres avant avant donc avant avant belle le babillage pardon voilà donc pour les premiers et je vais vous dire une chose donc un petit détail c'est vrai que je n'ai pas envie de sortir de mon cours parce qu'on est limité dans le temps les bébés les six premiers mois de vie les six premiers mois de vie donc tous les bébés ont tous les phonèmes de toutes les langues internationales ce qui fait donc tous les phonèmes de toutes les langues qu'est-ce qu'il va y avoir le bébé il va interagir avec son environnement donc avec le bébé c'est pour ça l'interaction elle est bien avec le bébé donc quand on interagit avec le bébé qu'est-ce qu'il va y avoir il va y avoir une sélection une sélection des phonèmes de la langue maternelle on va garder que les phonèmes de notre langue maternelle ce qui fait qu'il va y avoir même qu'il n'aude les lettres souvent nous n'aude les lettres dans la langue dans la langue d'accord voilà donc c'est pour ça des fois donc plus on apprend à des enfants très jeunes différentes langues plus on laisse des traces dans leur cerveau c'est plus facile d'apprendre différentes langues donc ça laisse des traces au niveau du cerveau ça c'est un petit détail quand il était généralement c'est entre 6-9 mois donc le bébé il commence à babiller par exemple il double les syllabes voilà c'est ça le babillage voilà pas de questions docteur il y a une question qui vous demande à quel âge on peut porter le diagnostic pour le diagnostic je vais vous dire une chose donc le diagnostic d'autisme généralement on le pose à l'âge de 3 ans mais le diagnostic de précoce donc on peut recevoir les enfants avant l'âge de 3 ans donc pour une évaluation c'est à dire qu'on a des signes d'orientation mais le diagnostic par exemple si on prend les classifications internationales c'est à l'âge de 3 ans qu'on passe le diagnostic de certitude avant 3 ans on est dans le dépistage et le diagnostic précoce voilà mais on a des signes d'orientation c'est à dire on a des signes d'appel je vous ai donné les signes d'appel il y a des signes qu'on peut les repérer avant l'âge de 6 mois il y a des signes entre 6 mois et 12 mois et il y a des signes après 12 mois donc c'est en rapport avec le développement de l'enfant donc on voit que son développement il est perturbé donc c'est des signes d'alerte est-ce que c'est clair ? donc si vous avez un enfant dans votre entourage qui est pratiquement qui est très jeune donc on peut l'orienter je vais vous donner un autre détail c'est que par exemple pour les évaluations de la petite enfance et ceux qui ont eu la chance d'assister pour l'échelle d'évaluation pour repérer pour repérer les signes les signes autistiques ou bien le risque autistique quand on dit risque autistique ça veut dire pour les moins de 3 ans quand on dit quelqu'un qui a fait l'échelle on a eu un risque autistique ça veut pas dire que c'est un enfant qui va développer forcément un autiste ça peut être de l'autisme ou bien un autre trouble neurodéveloppemental parce que les signes c'est un tronc commun et je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai commencé mon cours quand j'ai commencé les cours je vous ai dit durant la petite enfance les signes autistiques j'ai pas dit autisme les signes autistiques ne veulent pas dire autisme les signes autistiques c'est un tronc commun entre plusieurs situations psychopathologiques par exemple vous êtes en consultation il dit qu'un parent il parle pas encore il ne fixe pas le regard il ne pointe pas on va pas lui dire que votre enfant il est autiste on va l'évaluer parce que quand ils sont très jeunes il y a beaucoup de diagnoses qui se ressemblent ces signes là ça peut être de l'autisme ça peut être de la dépression du nourrissant ça peut être un handicap psychique donc tous ces symptômes là ça peut être un déficit sensoriel alors donc les signes autistiques ils viennent à notre consultation on va les évaluer on va éliminer une atteinte sensorielle on va examiner parce qu'on avait dit tout à l'heure on va examiner aussi la qualité d'interaction au sein de la famille par élimination on retient vers la suite un autisme on va lui dire directement votre enfant est autiste c'est faux est-ce que c'est clair si vous n'avez pas compris je peux vous donner d'autres exemples est-ce que c'est clair c'est clair oui docteur c'est clair voilà donc pour la prise en charge pour la prise en charge donc pour la prise en charge des TSA donc la qualité de l'accueil et de l'annonce du diagnostic donc si vous avez un enfant si je reprends un enfant dont les parents consultent pour des signes autistiques qu'est-ce qu'on va faire on va le recevoir ou là vous êtes par exemple pédiatre ou vous êtes généraliste ou bien vous êtes ORL ou oftalmo et tout ou les parents ils viennent consulter pour un trouble quelconque ou un neurologue donc les parents ils choukoufihaja ou tout le monde vous êtes en consultation et que vous avez reçu l'enfant qu'est-ce que vous allez faire vous allez lui dire vas-y si vous maîtrisez la passation de l'échelle vous pouvez la faire parce que c'est une échelle qui peut être faite aussi bien par les pédopsy que par les autres médecins la première échelle c'est une échelle d'orientation alors on va faire par exemple on suspecte quelque chose on va faire une lettre d'orientation on va envoyer l'enfant en pédopsychiatrie pour une évaluation donc on va évaluer l'enfant mais si directement tu fais vous allez le dire aux parents votre enfant est autiste il faut prendre le temps qu'il faut on ne doit pas se précipiter ce n'est pas un diagnostic facile donc on doit annoncer le diagnostic et quand on annonce le diagnostic il y a une manière d'annoncer le diagnostic parce que souvent quand on dit autiste aux parents donc il y a certains alors que je l'ai dit tout à l'heure on a différentes formes cliniques de l'autisme donc il y a certains vous allez leur dire autiste mais dès qu'il a l'habitude de voir un autiste dans son entourage il va dire il ne va pas être scolarisé il va avoir ceci il va avoir cela il va avoir donc on va annoncer le diagnostic et le but de notre évaluation justement c'est de poser le diagnostic et de repérer les compétences de l'enfant et les défaillances c'est pour ça tout à l'heure on avait dit on doit impérativement demander un bilan psychomoteur un bilan psychologique et à la demande un bilan psychomoteur donc on va repérer les compétences de l'enfant et on annonce après le diagnostic il est souhaitable de poser le diagnostic le plus préconcement possible si vous êtes surtout pédiatre ou généraliste des PMI quand les parents se présentent ils vont vous dire mon enfant ne parle pas il faut attendre trois ans c'est une phrase souvent qui rassure les parents en tant que médecin on n'a pas le droit ni de dramatiser ou bien de culpabiliser ou de faire peur aux parents ni de minimiser je peux par exemple un parent qui s'inquiète oui c'est grave et tout non on va lui dire si vous êtes pédopsychiatre vous allez faire votre évaluation vous n'allez pas poser le diagnostic et tout et vous allez poser un diagnostic comme ça prenez le temps qu'il faut si vous êtes un autre spécialiste vous allez lui dire allez-y voir un spécialiste et quand le spécialiste aussi il fait l'évaluation donc il ne va pas dire il dramatise et il fait le père aux parents donc on doit être comme je vous ai dit tout à l'heure quand même la prise en charge et l'évaluation et l'évaluation de l'évaluation je dirais quand même l'évaluation qu'on propose à la famille il faut que ça soit un bilan un bilan personnalisé on ne voit pas chaque enfant le bilan personnalisé donc je vais repérer les compétences de l'enfant je vais repérer les points de faille et ma prise en charge par la suite elle sera axée sur ce que l'enfant a acquis comme compétence ou bien ce que l'enfant ne l'a pas donc c'est pas une recette pour tout le monde non chaque enfant a ses symptômes chaque famille et puis on doit utiliser un langage qui est simple clair quand on annonce le diagnostic et on doit s'adapter au niveau au niveau d'instruction des parents c'est pas parce qu'on est médecin donc on va simplifier vous êtes un autisme donc ils connaissent déjà et encore des fois même quand ils sont instruits ils peuvent ne pas bien comprendre la chose donc c'est quoi l'autisme on doit simplifier avec des mots la pensée des parents c'est quoi un autisme donc ça c'est pour le diagnostic une fois le diagnostic est posé on doit rechercher les pathologies associées les pathologies associées on évalue donc l'intervention souvent comme ça nécessite différents bilans c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire je repère je repère donc les compétences de mon enfant et les difficultés je vais faire un projet thérapeutique qui est individualisé et on va adapter nos consultations en fonction des moyens aussi des parents donc quelqu'un qui habite loin on ne va pas lui dire il faut se présenter à la consultation une fois par semaine s'il habite je ne sais pas à Indefla ou qui vient à Blida on ne va pas lui dire il faut venir deux fois par semaine donc on doit quand même prendre en considération même du niveau socio-économique des parents voilà on ne demande pas on ne va pas exiger des choses voilà dont les parents ne peuvent pas se permettre après avoir donc repéré tout ça on doit quand même commencer si on peut dire nos axes thérapeutiques donc pour les axes pour les axes je dirais quand même les axes de travail donc on a plusieurs volets de rééducation ces interventions doivent être le plus précocement possible pourquoi ? c'est pour améliorer le prononcé plus on commence tout plus c'est mieux pour l'enfant son cerveau il est frêle il est jeune on peut récupérer on peut récupérer des choses voilà je vais juste vous ouvrir une petite parenthèse il y a plein d'études en ce moment sur les zones au niveau du cerveau donc sur les zones du cerveau qui sont responsables de la communication et du langage pourquoi on doit poser le diagnostic le plus précocement donc ou l'échiquette chez un enfant à l'âge de 16 mois je ne vais pas attendre 3 ans c'est bien de consulter à 16 mois et d'ailleurs même les échelles qu'on a dans le service donc on peut les appliquer à partir de 16 mois voilà pour les pour les donc et pour cette enfin pour ces recherches là donc plus on tarde c'est comme si je vais juste vous simplifier comme si que la zone du cerveau qui est responsable de la communication plus on tarde dans la rééducation plus on va retarder on ne va pas commencer la rééducation par exemple orthophonique ou psychologique vite donc la région qui est responsable de la communication c'est comme si qu'elle va s'atrophier c'est comme un muscle si on ne va pas le solliciter régulièrement il va s'atrophier il devient un peu fainéant donc même si on récupère par exemple un muscle très lourd une année vous n'allez pas le solliciter même si vous allez reprendre mais vous aurez toujours des difficultés mais si par exemple vous avez une difficulté par exemple un souci au niveau des muscles après une semaine ou un mois vous allez commencer la rééducation ce n'est pas la même chose donc la reprise des fonctions n'est pas de la même qualité c'est la même chose pour les ondes du cerveau plus on commence la rééducation plus c'est mieux pour l'enfant c'est à dire plus c'est en retard on récupère mais ça reste toujours des failles donc on aura toujours des failles ultérieures donc ça c'est pour la pour la rééducation pour la rééducation éducative donc on va demander quand même pour la pédagogie qu'on peut par exemple pour les enfants qui sont quand ils atteignent l'âge de scolarisation on peut les orienter on peut les orienter dans des en fonction de la sévérité du trouble par exemple pour des enfants qui ont un langage qui ont un bon le retard la déficience n'est pas importante donc c'est des enfants il y a des enfants qui sont scolarisés dans une classe ordinaire en classe ordinaire donc il y a des enfants qui sont scolarisés dans des classes spécialisées donc c'est des classes intégrées c'est des classes qui sont dédiées pour les enfants autistes au sein d'une école normale une dizaine d'enfants avec comme enseignants souvent c'est des orthophonistes et c'est des psychologues généralement c'est des enfants ils ont toujours le programme national mais au lieu par exemple exemple au lieu de faire le programme sur 10 mois ou là ils peuvent le faire sur 2 ans voilà donc ils font le même programme qu'un enfant normal mais ils prennent un peu plus de temps voilà c'est ça les classes intégrées pour les enfants avec de grandes difficultés donc ils peuvent être dans des centres dans des centres spécialisés et actuellement avec le mouvement associatif des parents donc il y a plein d'associations pour les enfants pour les enfants autistes voilà donc pour la guidance la guidance donc quand on reçoit les parents en consultation donc on doit évidemment les orienter répondre à leurs questionnements adapter adapter je dirais les programmes en fonction de ce qu'ils peuvent donner à l'enfant pour pouvoir essayer et maintenir quand même une émergence une émergence chez l'enfant et on doit les soutenir parce que souvent dire à un enfant un parent que votre enfant est autiste pour certains c'est dramatique pourquoi c'est dramatique moi je vous dis c'est juste pour vous donner un exemple je me souviens d'une situation où finalement on avait fait l'évaluation c'était un enfant de 4 ans je pense ou de 3 ans de 4 ans voilà c'était un enfant autiste et voilà donc on avait posé le diagnostic donc ils ont commencé leur démarche et tout et j'étais extrêmement je dirais secoué après vraiment ça reflète une grande souffrance des parents pour vous dire qu'on doit quand même être empathique envers les parents donc c'est une maman qui m'avait dit j'aurais souhaité entendre de la part d'un médecin que mon enfant est cancéreux que d'entendre le diagnostic de l'autisme moi j'ai été extrêmement bouleversée je lui ai dit mais madame pourquoi vous dites ça elle m'a dit je préfère un cancéreux parce que le cancéreux et puis elle parlait d'un cancéreux avec une tumeur maligne donc elle m'a dit je sais qu'il va souffrir quelques temps peut-être quelques mois peut-être une année peut-être deux ans un peu mais il finira par mourir je sais que sa souffrance va céder un jour je pleurerai pendant quelques temps elle me dit je fais mon deuil et je me dis que d'avoir un enfant autiste parce qu'elle m'a dit dire un enfant autiste ça veut dire donc pour certains ça veut dire que pour elle son avenir est un grand point d'interrogation un point d'interrogation pourquoi elle me disait si jamais je quitterais je décède comment il va faire comment il va évaluer qui c'est qui va le prendre en charge donc son inquiétude c'est cet enfant après elle après elle voilà donc pour vous dire que c'est c'est pas un odeur c'est pas facile donc c'est pas parce qu'on est habitué à annoncer des diagnostics à prendre en charge c'est que on s'habitue non donc on doit quand même on doit faire attention on doit écouter on doit soutenir les parents on doit dédramatiser on doit les réassurer et on doit les accompagner voilà donc un autre point aussi c'est la socialisation donc la socialisation c'est important aussi donc la socialisation c'est l'école c'est la crèche et tout travailler l'autonomie de l'enfant donc pour qu'il puisse s'intégrer facilement dans la enfin s'intégrer je dirais facilement dans la société c'est vrai que par exemple c'est vrai qu'à notre niveau à Blida par exemple il y a l'association des parents d'enfants autistes récemment bon il y a eu des démarches avec les avec au niveau des écoles et tout il y a eu les classes donc à l'ouverture des classes intégrées et puis avec un centre de formation professionnelle ça fait deux ans donc il y avait une ouverture d'une petite classe je pense de trois ou quatre enfants autistes adolescents dans un atelier de poterie ils ont fait des merveilles vraiment parce que des enfants qui ont de bonnes compétences ce qui fait que même à l'âge même à un âge donc ce qui nous intéresse pas uniquement l'accompagnement de l'enfant mais il faut penser aussi à long terme à long terme bon à l'âge à l'étranger ils ont quand même plus de moyens que nous mais on essayera quand même de s'adapter je dirais quand même récupérer le max possible tant que les enfants sont jeunes pour qu'ils puissent s'autonomiser et voilà vous allez me dire est-ce qu'il y a un traitement médical des médicaments pour l'autisme parce que souvent il y a certains il y a certains autistes qui sont sur le traitement je vous dis il n'y a aucune molécule qui améliore ni le langage ni les compétences ni l'interaction par contre si nous avons des enfants autistes avec des troubles du comportement on peut impérativement donner des voilà donner un traitement par rapport à ça voilà mais il n'y a aucune molécule miraculeuse le problème ce qui se passe c'est que si les parents me savent ils sont en difficulté il y a certains moi je dirais je ne parle pas des médecins il y a certains octophonistes qui passent son temps aussi à prescrire alors que ce n'est pas des médecins donc ou bien les parents ils vont dire on a écouté on a vu on a vu un régime on a vu ceci pour nous tant qu'il n'y a pas un consensus international donc on ne peut pas on ne peut pas essayer sur un enfant et tout donc je vous dis il n'y a aucune il n'y a aucune molécule miraculeuse pour l'instant pour l'autisme seulement on peut donner des neuroleptiques atypiques voilà quand il y a des troubles du comportement qui peuvent agir aussi sur les stéréotypés et tout voilà donc c'est tout est-ce que c'est clair est-ce que vous avez des questions j'ai essayé un peu de ramasser docteur il y a quelqu'un qui vous dit est-ce qu'un enfant autistique peut évoluer vers la schizophrénie ou des troubles de la personnalité voilà donc c'est une c'est une bonne question pour les donc l'évolution ça c'est l'évolution l'évolution pour l'évolution des troubles autistiques donc l'évolution des troubles autistiques elle est très variable donc en fonction de la sévérité initiale de l'atteinte de l'atteinte plutôt et du délai de la prise en charge donc dans les cas les plus favorables les sujets ils peuvent suivre une scolarité aménagée ou acquérir une relative autonomie à l'âge adulte mais ils restent fragiles dans les situations de changement donc il y a une fragilité au niveau de sa personnalité voilà ça c'est pour vous répondre donc dans les cas les plus sévères qui sont caractérisés avec un retard un retard important des acquisitions et des interactions donc ces sujets-là donc on peut avoir des tableaux qui des tableaux un peu qui évoluent qui ressemblent un peu aux tableaux psychotiques voilà mais généralement c'est pour les formes les plus sévères et ça dépendra aussi de la prise en charge et l'accompagnement je vous dis il n'y a pas une évolution linéaire mais qu'est-ce une évolution linéaire en fonction donc il y a certains enfants qui évoluent bien dès qu'ils arrivent à l'adolescence moi je vous dis on les reçoit en constatant quand ils sont adolescents ils arrivent donc avec l'adolescence vous savez même pour un enfant c'est tout c'est un bouleversement pour les enfants autistes donc il peut y avoir une émergence de certains troubles et tout par contre pour la schizophrénie et c'est une question que je l'avais reprise ce matin avec les les externes vos collègues le cours qui a été fait je pense par professeur je ne sais pas qui c'est qui vous avait le cours donc pour les critères DSM un des critères c'est pour garder le diagnostic de troubles schizophréniques dans le DSM 5 donc il faut d'abord éliminer un trouble envahissant du développement ça veut dire pour dire que celui-là a une schizophrénie donc ce n'est pas une évolution c'est un diagnostic donc pour garder pour garder le diagnostic donc on doit éliminer que ce patient avait présenté dans son enfance un trouble envahissant du développement et le trouble envahissant du développement entre autres l'autisme voilà est-ce que j'ai répondu à vos questions si ce n'est pas clair je peux répéter il n'y a pas de soucis il vous dit oui pardon il a il vous dit oui il a compris de toute façon si vous avez des questions donc n'hésitez pas à me les poser il n'y a pas de soucis vous pouvez me les repaser donc vous avez mes coordonnées vous pouvez me contacter si vous avez des difficultés voilà donc garder l'essentiel moi je vous dis pour le cours de l'autisme ce que vous devriez garder ce que je vous dis oralement ce n'est pas la peine des slides et tout garder en tête un trouble autistique donc les symptômes évoluent depuis si on va se résumer c'est un trouble neurodéveloppemental donc vous avez la triade donc il faut garder la triade donc la triade les troubles des interactions les troubles du comportement voilà donc les troubles de la communication on peut avoir des symptômes on peut avoir des signes aussi associés l'autisme peut être seul ou associé à d'autres pathologies il y a des signes précoces donc il y a des signes précoces de l'autisme et tout ce que vous devriez garder en tant que médecin avec un généraliste ou autre et tout pour votre culture un autisme il peut être seul il peut avoir c'est-à-dire une bonne compétence cognitive ou bien compétence cognitive ça veut dire de bonnes compétences intellectuelles ou bien il peut avoir des compétences limitées c'est-à-dire un autisme il peut avoir un retard associé un retard mental associé c'est pour ça il y a certains qui évoluent bien et il y en a d'autres qui n'ont donc ce sont des points qu'on doit reprendre avec les parents et qu'il est souhaitable actuellement de poser le diagnostic le plus précocement possible voilà les points je dirais essentiels de pas de questions pas de questions Besma oui docteur il y a quelqu'un qui vous demande à quel âge l'enfant peut guérir ou récupérer on ne peut pas parler de guérison dans l'autisme on peut parler d'amélioration d'accord il n'y a pas de guérison on avait dit c'est un trouble ce n'est pas une mal donc c'est un trouble plus on commence tôt donc on avait dit plus on diagnostic tôt plus on commence de prendre en charge l'enfant tôt plus la prise en charge elle est bien moi je vous dis on reçoit une consultation il y a des enfants il y a des enfants où le diagnostic est posé à deux ans mais quand la forme elle est sévère donc l'amélioration elle est quand même l'amélioration elle se fait à minima voilà donc l'amélioration je dirais l'amélioration ou l'intégration ou la récupération elle dépendra non seulement de la prise en charge l'as du diagnostic la sévérité du trouble l'association ou non un retard intellectuel voilà et puis la prise en charge aussi même si on va faire une prise en charge la prise en charge aussi bien l'implication des parents que est-ce que j'ai répondu à ces questions oui docteur il y a une autre question si l'autisme est associé avec un retard mental comment on peut faire le diagnostic pour le diagnostic je vais comment on peut faire le diagnostic si vous avez si vous avez bien suivi mes slides tout à l'heure voilà donc nous avons comme je suis voilà ça c'est le professeur qui l'avait fait alors je ne sais pas alors non très bien donc on avait dit il y a plus donc pour faire la pour le on avait dit tout à l'heure pour la démarche de diagnostic donc pour la démarche de diagnostic on avait dit il y a des biens à faire ça donc je reçois en comptation il y a toute une démarche donc je reçois je vais retracer l'histoire de l'enfant son histoire développementale son histoire périnatale les antécédents de la famille les antécédents personnels par exemple un enfant avec un nictère nucléaire ou des crises convulsives étant nourrissant et tout donc c'est des éléments qui peuvent plaider en faveur voilà d'un retard en même temps donc voilà ça c'est je retrace un peu je fais mon anamnèse après je vais évaluer si vous m'avez bien suivi on avait dit on va faire une évaluation pluridisciplinaire attends je vais voir elle a le voilà donc les antécédents examen physique examen complémentaire dépistage signe d'alerte voilà donc voilà donc l'évaluation des déficits et des compétences donc non seulement vous allez poser le diagnostic je vous ai dit il faut rechercher les pathologies associées les pathologies associées que ce soit neurologique par exemple les pathologies psychonorologiques après je vais évaluer mon enfant un bilan psychométrique par exemple un bilan psychométrique et je l'ai dit tout à l'heure le bilan psychométrique il permet la mesure de l'efficience intellectuelle et l'évaluation des compétences relationnelles et sociales donc c'est pour voir un peu les compétences de l'enfant et je ferai aussi un bilan orthophonique donc l'examen de l'enfant pour l'examen de l'enfant je dois impérativement voir ses compétences intellectuelles donc quand on arrive à l'examen ceux qui sont en pédo on a fait l'examen chez l'enfant justement peut-être pour vous c'est un peu plus compliqué donc pour l'examen des compétences de l'enfant on va évaluer donc l'attention la concentration la mémoire par exemple le développement le développement par exemple le stade de développement intellectuel je vous ai fait le piagé donc à peu près est-ce que son développement il concorde avec le stade de développement ou pas ou bien il est en décalage par rapport à son développement cognitif si je vois que l'enfant autiste c'est vrai qu'il a des troubles de la communication mais sur le plan intellectuel quand même il a des compétences qui se rapprochent avec son âge ça veut dire que mon enfant autiste n'a pas un déficit n'a pas un déficit si je vois par exemple si je reçois un enfant autiste qui a des difficultés de communication qui ne parle pas un langage qui est restreint et tout par exemple âgé de 6 ans mais à l'exemple 6 ou 7 ans qui ne connaît pas encore les couleurs ni les chiffres ni rien rien du tout donc il y a quand même un retard qui est important voilà est-ce que c'est clair ? oui docteur c'est très clair merci voilà il n'y a pas d'autres questions ? si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser pour ne pas dire qu'on n'a pas bien compris le cours où ça n'a pas été clair donc on est là c'est vrai qu'on expose le cours vous pouvez retrouver les cours vous allez faire une recherche sur Google et vous allez retrouver plein plein de mais le plus important c'est être interactif donc si vous avez des questions qui vous semblent pas claires n'hésitez pas à les poser si vous avez des questions après vous pouvez me contacter même après il n'y a pas de soucis s'ils ont des soucis par rapport à ces deux cours à des questions donc tu peux me contacter même si je ne réponds pas ou là je serai prise je te rappelle et je répondrai à toutes questions jusqu'au samedi voilà et même après samedi si vous avez des questions passez au service de pédopsychiatrie Mahbabi voilà c'est clair ? merci allez portez-vous bien bon courage pour l'examen mais portez-vous bien allez bon révision merci